Alors, cette vidéo s'appelle bien 20 conseils de pros sur le scénario, la réalisation, le montage et la production. Mais pour ça, il faut que nous emmènes en voyage. Du coup, vous allez me dire, où est-ce qu'on va ? Eh bien, on part en Normandie. Et plus précisément, dans la ville de Fécamp. Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Admirer les paysages verdoyants normaux ? Visiter le port tout mignon de Fécamp ? Goûter la gastronomie fécanoise ? Eh bien, un peu de tout ça, mais surtout, on va à un festival. Le festival Eurydice de Fécamp, qui se tenait du 9 au 14 novembre 2021 pour sa 10e édition. Du coup, direction le cinéma, car c'était là qu'étaient organisées les tables rondes de professionnels de l'audiovisuel. Certains s'en souviendront, j'avais proposé de retransmettre en live sur ma chaîne les conférences. Là, on va brancher la YOLOBOX. J'espère que tout va bien se passer. Spoiler ! Ça s'est pas bien passé. On a eu un souci avec la YOLOBOX qui, au passage, n'avait servi que 3 fois. En fait, impossible de récupérer le signal HDMI. D'ailleurs, quand j'ai refait les tests chez moi, le souci s'est confirmé. J'ai plus qu'à la renvoyer. Ça se voit que je suis pas bien là ? Bon, même si on n'a pas pu faire le live, la conférence sur le scénario, la production et la réalisation et le montage ont bien eu lieu. Et du coup, il est temps pour moi de vous en faire la synthèse. On avait deux intervenants sur le scénario, Mathieu Boukenov en gilet casquette et Adrien Krasker en t-shirt rose. Tous deux sont des scénaristes professionnels, occasionnellement réalisateurs et fondateurs du podcast Y'a plus de papier. Je vous propose de voir avec vous quelques points intéressants qu'ils ont soulevé. Déjà, écrire un scénario, c'est quelque chose de vivant qui bouge, qui mène à des échecs, des questionnements qui se métamorphosent au fur et à mesure qu'on l'écrit. Ensuite, pour apprendre à écrire le duo, on recommande l'ouvrage de référence d'Yves Lavandier, La Dramaturgie. Et dans son livre, on y apprend les mécaniques d'une histoire. Ensuite, ils ont donné quelques astuces qui peuvent être utiles. Déjà, respecter les codes du scénario, c'est-à-dire écrire au présent et surtout écrire de manière visuelle. Un personnage ne se rend pas compte de quelque chose. Par exemple, si votre personnage a une idée, ça ne sera pas écrit Thomas tout à coup a une idée alors qu'il cuisine. Mais plutôt, Thomas épluche des carottes, s'arrête, son visage s'écarquille. Un calepin, il écrit patati patata. Ensuite, il vaut mieux qu'un personnage dans un film ait un objectif, quelque chose à accomplir, même si c'est simple, et qui rencontre sur cet objectif au fur et à mesure des péripéties et des obstacles. L'idée, en fait, c'est d'avoir un fil conducteur entre le personnage et le spectateur. Et notre spectateur va chercher à savoir si notre personnage va réussir ou faillir l'objectif. C'est ce qu'on appelle la question dramatique du film. Et le film doit apporter la réponse à cette question dramatique. Si le personnage n'a pas d'objectif bien défini, il risque d'ennuyer et nous, de décrocher du film. Autre point intéressant, quand on débute l'écriture, il faut écrire dans un univers qu'on connaît, un univers qui nous parle, ça peut être un métier, une passion, quelque chose que vous connaissez bien, mais c'est important pour avoir de la crédibilité et ne pas passer du temps à faire des recherches alors que vous ne gagnez pas d'argent dessus. Évidemment, c'est important d'écrire beaucoup et beaucoup de choses différentes. C'est surtout important quand on veut se professionnaliser. Ça permet d'avoir pas mal de matière à montrer et donc avoir un maximum de feedback. Et puis, donc, forcément, progresser plus rapidement. Mathieu aussi nous parle d'une méthode assez originale, celle du canard en plastique, avec qui, alors non, on ne va pas faire des choses coquines, mais avec qui on va parler de l'histoire, des problèmes qu'on a dans le scénario, qu'on rencontre à tel ou tel moment. En fait, il explique qu'en lui parlant, ça aide à solutionner les problèmes parce qu'on verbalise et donc on a plus de chances de résoudre le problème. Après, canard en plastique, ours en peluche, paquet de pattes. Voilà, vous avez compris le principe, c'est prendre du recul sur son histoire. Évidemment, dans un pool de scénaristes, chacun devient un peu le canard en plastique de l'autre. Autre point, si vous êtes souvent en manque de créativité, il faut savoir que c'est un muscle et donc ça peut être intéressant de l'entraîner. Par exemple, en se donnant un petit challenge de trouver 5 pitches par jour à partir d'un mot avec un temps donné. Puis, en règle générale, plus vous écrivez, plus vous musclerez votre créativité et plus facilement l'inspiration viendra. Autre point important, le scénario et notamment la continuité dialoguée sont la dernière étape de toute la phase d'écriture. En fait, avant, il y a une phase de réflexion et surtout une phase de structuration qui est notre séquencier. Et en gros, c'est une fois seulement qu'on aura cette structure qu'il va falloir se mettre à écrire notre continuité dialoguée. Passons maintenant à la partie production où nous avions deux intervenants là aussi, Fanny Chéreau qui travaille à Normandie Images et Jonathan Slimac qui est producteur dans la région avec sa société Tonnerre de l'Ouest. Alors, je vais commencer par vous parler des régions et du développement de l'audiovisuel au travers du cas de Normandie Images. On va voir un petit peu comment les régions peuvent aider les professionnels et aussi aspirants professionnels du monde de l'audiovisuel et du cinéma à se développer. Normandie Images, en fait, c'est une agence soutenue et financée par le conseil régional de Normandie. Et en gros, sa mission, c'est de développer le cinéma, l'audiovisuel et la création multimédia dans la région Normandie. Alors, encore une fois, vous l'avez compris, on va parler de la région Normandie, mais quasiment toutes, si ce n'est toutes les régions, ont une agence comme celle de Normandie Images et proposent des choses similaires. Alors, du coup, justement, Normandie Images, qu'est-ce que ça propose ? Alors, je vais vous donner une liste non exhaustive et si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur le site. Des rencontres de professionnels avec un pot, aussi une mise en relation avec quelqu'un pour les repérages, un accompagnement au festival qui va jusqu'à 300 euros et ensuite, sur place, ils vous mettent en relation avec les professionnels. Également, des ateliers d'écriture thématiques avec des cours et des rencontres, dont un qui s'appelle Talent Court et qui est proposé à un public non professionnel. Une bourse aussi, premier film. Évidemment, tous ces accompagnements, c'est pour les auteurs et les professionnels de la région, mais comme je dis, il y a des chances que l'agence de votre région propose des choses similaires qui vont dans l'objectif de développer l'audiovisuel en région. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site de votre région. Il propose aussi des aides à l'écriture, au développement, à la production, pour ce qui est cours, longs, séries, docu et aussi animations. Par contre, ça, on n'est pas obligé d'être un auteur de région, mais il faut soit qu'on ait un producteur de la région ou alors que le tournage et le montage soient faits en région. Et du coup, c'est quasiment tout le temps le cas dans les autres agences de région. Les régions vont quand même privilégier de financer des projets qui ont un intérêt pour la région. Sinon, Fanny Chéroa nous a aussi donné quelques conseils, classiques mais toujours efficaces, voir des films, expérimenter, faire des films pour être sûr que c'est quelque chose qu'on a envie de faire et pour ça, les réseaux kinaux sont vraiment très intéressants. Aller en festival pour voir des films, mais aussi pour développer son réseau. Et les commissions en règle générale, commissions d'attribution de bourse, elles vont privilégier des films frais qui n'ont pas été vus. Ensuite, on va voir les conseils d'un producteur établi dans la région en la personne de Jonathan Slimac. Donc c'est un producteur de la région qui a pris parole et qui a donné quelques conseils. Alors déjà, il faut savoir que son premier film, on l'autoproduit. Et c'est important, à la fois pour apprendre, mais aussi pour s'amuser. Et parfois, c'est ok de rester dans un monde semi-professionnel, entre guillemets amateur éclairé, qui a un circuit alternatif, notamment qui est nourri vers l'équino et qui a moins de contraintes sur la forme et aussi moins de contraintes d'accessibilité. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur l'équino parce que je pense que ça peut en intéresser beaucoup. C'est aussi important de savoir se remettre en question, avoir envie de travailler en équipe et pas de vouloir tout contrôler. Et puis, point important pour la relation auteur-producteur, il faut avoir envie de faire le même film. Et ça peut être une vraie souffrance si les deux parties ne sont pas alignées à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup de personnes qui l'ont vu se lancer dans l'aventure de la réalisation, mais au final, ils se rendent compte que ceux qui restent sur la durée, c'est les plus bosogneux et ça peut paraître logique. Ensuite, pour lui, les producteurs, ils n'ont pas forcément une ligne éditoriale arrêtée. Alors, ils vont avoir des appétences pour tel ou tel genre, mais il n'y a pas de ligne éditoriale arrêtée. Passons maintenant au conseil pour réussir son dossier de production quand on envoie son film en financement et notamment aux régions. Déjà, pour le documentaire, il faut savoir que ce n'est pas la même chose que pour la fiction. Il y a plus de liberté dans le scénario, mais aussi dans le dossier lui-même. Il y a une forme qui est moins arrêtée. Ensuite, les intervenants nous ont encouragé à lire des scénarios et des dossiers de scénarios. Il y en a d'ailleurs sur Normandie Images et aussi sur le site du CNC. Et enfin, ils sont sortis un chiffre, moi, qui m'a fait un petit peu peur. C'est que le CNC, c'est 3% de réussite. Alors après, il y a plusieurs aides, plusieurs commissions, et j'imagine que ça varie en fonction de ça. Mais 3%, ça fait un petit peu peur. Dernière table ronde, celle sur la réalisation, qui était jumelée aussi avec celle du montage. Alors, en intervenant, et pardon par avance aux intervenants, je n'ai pas les noms de famille, mais nous avions de droite à gauche, Catherine, qui est une chef monteuse. Koya, réalisateur et gagnant du festival une année précédente. Daniel, réalisateur et également musicien et compositeur, moi-même. Sarah, réalisatrice qui était en compétition principale à ce moment-là. Et Nina, assistante réale, mais aussi réalisatrice qui était dans la compétition jeune réalisateur. Alors la première question, et c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur, j'ai pas mal répondu, c'est pourquoi faire des films ? C'est vraiment pour moi un premier point de capital. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on veut faire des films. Est-ce que vous voulez travailler dans le cinéma, que ça soit changer d'emploi ou alors commencer votre vie de professionnel là-dedans ? Si oui, est-ce que c'est le métier de réalisateur que vous voulez faire, qui est certes duratifiant et stimulant, mais aussi compliqué, concurrentiel et souvent mal payé, voire pas payé ? Est-ce que c'est surtout en fait travailler sur des tournages qui vous plaît dans un autre poste, quitte à faire vous vos films de votre côté pour le plaisir en side project et pourquoi pas voir si ça avance ? Est-ce que vous voulez juste faire des films pour le fun, pour le plaisir de créer et donc faire des autoproductions et pourquoi pas aller dans des circuits alternatifs ? Et je pense que c'est très important de se poser ce genre de questions et d'être au clair avec soi pour savoir quel chemin choisir. Évidemment, le chemin ne vous engage pas. Enfin, il vous engage, mais il n'est pas non plus arrêté. Mais en tout cas, c'est bien de savoir quel chemin on prend. Et surtout, le chemin que vous aurez choisi, soyez conscience de sa difficulté ou non. Et sa difficulté ou non, est-ce que vous êtes prêts à, entre guillemets, payer le prix de cette difficulté ? Si oui, apprenez ce chemin. Sinon, ça ne sera pas forcément un bon chemin à prendre parce qu'il va être trop complexe. Et prenez peut-être un autre chemin qui va nourrir d'autres choses qui sont importantes pour vous. C'est vraiment important de se demander qu'est-ce qui est important pour moi quand je fais ça ? Par exemple, si vous choisissez le chemin du « je veux vivre » tôt ou tard de la réalisation, soyez conscients que c'est l'un des plus périlleux et qu'il faut être prêt à mettre le risque qui équivaut à la récompense. Sinon, on a parlé du manque de légitimité. Les réals ou apprentis réals, ils peuvent être sujets à ce genre de discours interne qui peut bloquer à cause de, voilà, on ne se sent pas légitime. Et si, bien sûr, c'est important d'être humble et pas se dire « je suis le nouveau Tarantino » ou « la nouvelle Sofia Coppola », c'est important de se dire « ok, bah oui, j'expérimente, je teste, et à un moment, il faut y aller, just do it, vous allez faire un résultat qui va être le résultat qu'il est et ensuite, bah, progresser. » Et voilà, ça a été le cas de Koya, le réalisateur, quand il s'est lancé. Alors, lui, il était déjà à Réal de films, de pubs, donc il avait, on va dire, une certaine, déjà, expérience. Mais voilà, il a fait son court-métrage. Il était touché par ce syndrome de l'imposteur. Il l'a fait et, au final, il a eu une très belle vie en festival. Sinon, il y a eu la question de quelles études faire qui a été abordée. Alors, encore une fois, il n'y a pas de parcours parfait. Autour de la table, il y avait des autodidactes, des personnes qui ont fait la fac, des personnes qui ont fait des écoles, des personnes qui ont été réorientées. Il y avait un petit peu de tout. Pour plus d'infos, moi, je vous envoie vers une vidéo que j'ai déjà faite où j'ai fait un truc assez détaillé là-dessus et qui vous donnera un petit peu une liste des parcours que vous avez. Autre point important sur une production bénévole, ça peut paraître logique, mais bon, on le rappelle, c'est que l'importance de la régie est décuplée. Vous ne payez pas les gens, c'est important de bien les nourrir. Il faut être conscient aussi que pour vos premiers films, qui seront en théorie des autoproductions, le réalisateur va se retrouver avec une triple casquette, celle de réalisateur, celle de directeur de production qui va gérer l'argent et l'organisation méta du tournage et également celle de producteur délégué qui va fournir et ou trouver l'argent. Et puis parfois aussi, quand vous avez envie de faire des films, il faut juste prendre une caméra, y aller tourner, mais quitte à prendre un copain ou une copine avec vous, vous arrivez à fédérer ou quelques personnes. Ça a été le cas, nous, quand on a tourné avec John, le film Le Téton, où je vous ai déjà montré des images. Voilà, ce conseil de « Allez-y, just do it », il s'applique autant aux plus débutants qu'aux plus confirmés qui forcément iront avec un petit peu plus d'expérience et de compétences. Sinon, pour les plus débutants, c'est important aussi d'essayer de se professionnaliser dans son monde de fonctionnement en allant sur des tournages d'autres personnes pour donner un coup de main en régie par exemple. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a du taf en régie dans l'audiovisuel. Ce n'est pas le meilleur taf pour votre dos, mais en tout cas, il y a du taf, c'est bien pour commencer. Puis voilà, ensuite, essayez de se professionnaliser, d'un petit peu observer comment ça se passe et pourquoi pas dans vos autres projets, de commencer à prendre un assistant réel, un chef-off pour essayer de faire toujours un petit peu mieux à chaque fois. On va finir cette synthèse de table ronde sur la réalisation par une punchline sortie par Koya. Donc, j'ouvre les guillemets. Le réalisateur, son seul talent, c'est de s'entourer de personnes plus talentueuses que lui. Et d'une certaine manière, ça fait sens. Parce qu'en tant que réel, on ne sera jamais aussi doué et on ne saura jamais faire quelque chose aussi bien que quelqu'un dont c'est la spécialité. Après, je nuance dans le sens où si vous êtes réalisateur, mais à côté, vous avez un métier de spécialisation pour manger, bah oui, là, dans ce cas-là. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée derrière. L'idée, c'est qu'il faut s'entourer de personnes douées dans leur domaine qui ont compris votre vision et surtout qui y adhèrent. En tout cas, c'est vrai si on veut passer à un certain palier car c'est sûr que si vous débutez, forcément, vous n'aurez peut-être pas tout de suite accès à des personnes qui ont des postes spécialisés. D'ailleurs, si vous avez débuté, je vous invite à télécharger dans la description le guide du premier tournage qui est un petit e-book. Voilà, vous cliquez dessus et vous pourrez le télécharger. On va finir avec la dernière partie sur le montage. Alors là, on va faire vite. On va principalement répondre à deux questions. Première question, est-ce qu'on doit monter soi-même ses films ? Alors au final, ce qui a été dit globalement, c'est qu'idéalement, non, il faut avoir un monteur. Ça va apporter un regard externe et frais. Et d'ailleurs, il faut être conscient que quoi qu'il arrive, le montage, c'est une nouvelle écriture du projet. Un monteur, ça va trouver des solutions quand quelque chose ne marche pas dans le découpage technique et aussi enlever des choses qui sont inutiles. Évidemment, si le monteur a votre métier de base, pourquoi pas ? Je pense à John, mon pote dont je vous ai déjà parlé, lui, il est monteur de métier et c'est lui qui a monté ses films seul. Après, dans le cadre d'un premier film, donc vraisemblablement un film autoproduit, le monteur, il ne sera pas payé et il faut s'assurer qu'il ne va pas ralentir le film en mettant beaucoup de temps à s'y mettre pour ensuite, cinq mois plus tard, vous dire, finalement, non, je n'ai pas le temps. Histoire vécue. Donc à la limite, pour vos premiers projets, moi, je vous invite à faire le montage vous-même. En plus, ça vous fera une expérience, ça vous aidera à maîtriser le logiciel de montage et vous aurez plus d'agilité dans votre projet. Ensuite, plus vous progresserez, plus vous ferez un réseau, plus, si vous le pouvez, je vous invite à prendre un monteur extérieur mais qui doit être fiable et s'engager même si c'est un projet bénévole. Deuxième question, est-ce que le réalisateur doit assister au montage ? Alors, selon l'expérience de Catherine qui était chef monteuse, elle a vu de tout. Des réalisateurs qui restent toute la semaine en montage avec le monteur aux réalisateurs qui laissent le monteur travailler. Ils viennent le lundi et leur disent tiens, voilà ce que j'aimerais. Ils reviennent le vendredi, ils font une petite réunion et puis ils repartent pour une semaine. Ça dépend, voilà, de chaque réalisateur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur le festival et surtout sur les tables rondes du festival de Fécamp. Je vais vous laisser avec le mois du passé qui va vous donner ces réactions à chaud et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça y est, on est dimanche soir, c'est la fin du festival de Fécamp. Déjà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dedans. Enfin, j'ai mes petites idées mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo, la masterclass et les petites images du début pour vous mettre dans l'ambiance. Justement, je vais vous donner un petit peu mon ressenti après ce festival de deux jours qui durait plus longtemps. C'est que du ressenti positif. Dans ce genre de festival, quel que soit son niveau, on prend et on apprend plein de choses. On prend du réseau, on prend de la motivation, on prend des bonnes ondes et vraiment, quel que soit votre niveau, je vous invite à faire des festivals, à aller dans des festivals. Si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais fait de film et que ça vous paraît inaccessible, il y a des kinos. Je ferai d'ailleurs un épisode sur les kinos mais ce genre de petites choses qui vous permet de faire des films, d'aller voir plein de personnes et en un week-end de tourner, d'essayer différents postes. Si vous avez déjà un petit niveau, vous pouvez rencontrer des personnes, trouver du travail, parfois rémunéré, parfois pas, mais pour faire des projets, pour toujours upgrader. Et si jamais vous avez commencé à réaliser des films, envoyez-les en festival. On a la chance d'être en France. Je sais qu'il n'y a pas que des Français, il y a des francophones qui me suivent. Mais en tout cas, en France, il y a énormément, énormément de festivals et ça serait dommage de ne pas saisir ça. Bref, moi je suis fatigué, il me reste encore deux heures de train. c'est pas grave. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, parce que ça nous donne du courage, ça nous donne de la motivation. Là, il y a mon film qui vient d'arriver, donc je vais vous dépêcher. Et voilà, un bisou, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501